de ce qu'on profite du fait qu'on soit encore très nombreux le week-end pour par exemple dimanche plier ce blocage, le terminer d'une manière qui est la nôtre, qui est encore à décider avec une sérémonie quelconque, une action marquante à ce moment-là, mais en tout cas qu'on termine ça de manière plus ou moins structurée, coordonnée avec des gens qui sont là, avec les moyens, plutôt que de le laisser après à des personnes qui se retrouvent un peu avec ça sur les bras, avec pas forcément beaucoup de gens pour les aider, on aura déjà une semaine de Rio dans les pattes et on sera plus très très fatigué, parce que les personnes qui ont beaucoup de temps à ce moment-là seront aussi potentiellement celles qui ont donné beaucoup de temps pendant la Rio, donc plus fatigué, donc la question se pose de ce qu'on décide de terminer ce blocage dimanche. Ok, donc en termes de prise de décision, le processus il est très simple, là le dessus là c'est, il va falloir, c'est la proposition, donc terminer ce blocage dimanche pour les raisons qu'il vient d'évoquer, d'effectifs et donc des reprises matériels, est-ce que, on va faire un autre truc récemment, pour éviter que terminez l'agir à trois ordinateurs, on va faire une gestion par consentement, donc c'est-à-dire qu'on va prendre des objections, on va pas demander qui est d'accord, on va demander s'il y en a qui sont pas d'accord du tout, du tout, du tout, du tout, l'objection c'est vraiment genre si on prend cette décision, parce que je ne suis pas d'accord, je ne peux pas vivre avec cette proposition. Donc s'il y a des objections, on va essayer de les lever, à peu près d'autres choses, des alternatives, en modifiant légèrement la proposition. Si au bout de trois objections non levées, on va se faire un vote, parce que sinon on n'arrivera jamais à terminer, donc malheureusement on va devoir faire, les gens qui ont des objections, on va devoir faire avec ça et faire un vote. Donc, une réponse directe à ce moment-là ? Juste, est-ce qu'on pourrait avoir, parce que je trouve que la proposition, enfin la présentation de la proposition était orientée d'une certaine manière, enfin dans un certain sens, est-ce qu'on pourrait avoir juste deux, trois avis autres, avant de lancer les objections ? Je vois les mains juste levées, donc on va le faire. Je reprécise juste que s'il y a eu tous travaillé cet après-midi, c'est pour éviter qu'il y ait des débats qui partent entre chaque proposition. On va en prendre deux, trois avis. C'est bien des avis et ça ne part pas en débat. Donc ce que je propose, c'est que, intelligemment, ce soit les gens qui ont travaillé sur la question cet après-midi qui lui donnent leur avis, et pas forcément les gens qui juste débarquent là et ont envie de donner leur avis, parce qu'on a tous donné notre avis. Donc si intelligemment, on veut le faire comme ça, et on va se contenter à trois avis maximum, si possible, en alternant homme et femme. Donc sur cette question-là, est-ce qu'il y a des avis ? Allo ? J'avais une proposition pour dimanche. En fait, si on tire les blocages, etc., je pense qu'il faudra vraiment partir groupé, pour éviter qu'il y ait quelques personnes qui se fassent souper. Et après, il y a la place là, qui peut continuer comme il est debout, entre guillemets, et pour qu'il y ait quand même ces débats, etc., qui sont très enrichissants, pour que ça puisse perdre du rythme sans faire de perdre du rythme. Il y a deux personnes qui ont travaillé sur la proposition cet après-midi. Comment on gère le repli, notamment matériel, après dimanche ? Comment ? Alors, on avait commencé la réflexion de pourquoi partir et quand, qu'on avait lié. Et c'était suite à l'AG d'avant, on avait fait une prise de température, à savoir qui était là et chaud lundi pour maintenir ce lieu. Et enfin, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de monde. Et du coup, on s'est dit qu'on ne pouvait pas tenir après lundi. Donc, il fallait du monde pour démonter et garder le matériel, afin de ne pas le perdre, de ne pas avoir à tout reconstruire pour la prochaine AG. Et de le recycler si jamais on ne veut pas le stocker, le donner à des migrants ou à des gens qui sont en besoin par rapport à ça. Et de quitter cet AG. Il y avait aussi, à l'Assemblée d'avant, un truc qui avait fait lever les mains, c'était qu'il fallait partir avec un feu d'artifice, repartir bien. Et du coup, il fallait travailler à faire une belle cérémonie de départ. Et il y avait la question de Hidalgo qui dit qu'elle nous soutient dans le fond et dans la forme. Et que dans ce cas-là, on pouvait toujours lui lancer la perche en lui demandant qu'est-ce qu'elle appelle le soutien. Après, le reste, marqué là-bas, c'est plus débloqué. Je dois voir le plus longtemps. Ça marche, oui. On a qu'une proposition pour le repli, c'est dimanche. On a aussi déjà une sorte de feu d'artifice pour préparer, c'est l'archipel des Nouveaux Monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans une stratégie d'escalette, sachant que ça va être une grosse action, on ne pourrait pas se dire que c'est ça notre fin et que du coup, il faudrait avoir une autre proposition qui est de faire le repli d'ici à samedi matin ? Juste pour clarifier, pour que tout le monde ait des infos, le fait est qu'il y a aussi des propositions derrière de replier, enfin de resserrer la zone ici pour que la zone devienne la base arrière de l'action du week-end. D'où le fait d'attendre et de replier seulement le dimanche et le dimanche. Voilà, c'est juste pour info. Là, on a pris trois tours de ressentis. S'il y avait des réactions par rapport à ça, on peut les prendre, mais vraiment très très court. Vraiment très court s'il y a des réactions par rapport à ça. Vous voulez savoir, le fait qu'il y ait une contre-proposition, est-ce que c'est juste un avis qui est comme ça et c'est deux autres un peu d'objection, ou est-ce qu'on pourra mettre ces propositions en débat dans les votes ? Donc là, ce que c'est fait, c'était vraiment trois avis. Donc là, tu viens de faire une objection plus tôt, donc c'était pas vraiment un avis. On va essayer vraiment de respecter les cadres. Donc, s'il n'y avait pas d'autres avis pour enclencher le direct, on va prendre ça comme une objection, ça va ou pas ? C'était une objection ou pas ? C'est une objection au fait que la proposition ce serait, on organise le repli pour dimanche. Donc ton objection, c'est ça. Donc ta contre-proposition, c'est qu'on organise le repli pour samedi matin. Que samedi matin, on ne soit plus là. C'est ça ta contre-proposition. Ok ? Maintenant, c'est une nouvelle proposition. Est-ce qu'il y a des objections à cette contre-proposition ? Réponse directe ? L'idée, c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui sont ici, qui dorment ici, et que si on retire leur dortoir ici, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont dormir et je ne suis pas sûr qu'ils puissent nous soutenir. On est un paquet à dormir ici. Ça soutient, c'est une base logistique pour les médias, pour tout un tas de choses. Enfin, on avait aussi fait une prise de température sur le fait que cette base logistique, elle nous était utile pour tous les autres points et tout ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que cette intervention lève ton objection ? Et il y a beaucoup de monde qui arrive ce week-end, normalement. C'est pas sûr, mais voilà. Est-ce que le fait de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce lieu pour dormir, pour pouvoir être là l'action du week-end, et qu'il y a de nombreuses personnes qui nous rejoignent, ça lève l'effet d'une objection où on repart sur la proposition d'avant ? Ce qu'on fait en principe dans le jour d'assumé, c'est pour essayer de ne pas personnaliser les propositions, et qu'après on la laisse et qu'on laisse les gens voir ce qu'ils en pensent par rapport aux objections qui ont été faites par rapport à cette objection-là. Là, du coup, tout le monde me regarde comme si notre objection m'appartenait. C'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qu'on a travaillé ce matin en train de travail. Donc juste, voilà, la réponse, je l'entends. Maintenant, chacun choisit ce qu'on avait conscience et je laisse cette objection. Ouais, c'était pas une contradiction, c'est juste que du coup, vous que t'avais fait une objection, du coup la proposition était nouvelle et c'était ta proposition qui arrivait à être votée, qui était du coup celle, donc en plus, samedi matin. Donc tu laisses. OK. Là, il y avait une prise de parole ici.